salut tout le monde c'est cladius nocta j'espère que vous allez bien merci à vous d'avoir sélectionné cette vidéo et bienvenue sur le test complet de f1 2023 qui je ne m'en cache pas est une véritable bombe j'ai pas l'habitude de commencer mes tests de cette manière mais je suis tellement heureux de vous partager un bon test après ma déception pour moto gp de cette année et le tour de france et bien on avait un troisième jeu de course et je pensais jamais de 103 et bien faux le f1 de cette année est superbe donc je vais vous donner à l'intérieur de ce test toutes les informations et mon avis sur le rapport qualité prix en fin de vidéo en conclusion si vous voulez ce genre de vidéos des tests des avant-premières sur toutes les dernières sorties vous êtes au bon endroit n'hésitez pas à liker à partager mais surtout à vous abonner c'est hyper important pour les créateurs indépendants tels que votre humble serviteur mais juste avant un petit message du sponsor du jour je vous invite vraiment à les soutenir ils sont hyper sympa et en plus on reste sur le thème de jeu de course donc c'est parti voici la sponso la vidéo du jour est sponsorisé par un studio français appelé pixel rapper cocorico donc il faut les soutenir à portée de leur force c'est toujours bien de mettre en avant des talents français donc je suis très honoré aujourd'hui de vous présenter leur toute dernière sortie le jeu s'appelle classic sport driving si vous aimez l'arcade et également la dark synth wave ou la rétro wave et bien vous êtes au bon endroit parce que ce jeu va vous en mettre plein les oreilles et également plein la vue mais à toute vitesse le jeu est disponible depuis hier sur la plateforme sim comme d'habitude vous connaissez la chanson vous retrouverez les liens en descriptions et commentaires épinglés si ce jeu vous intéresse n'hésitez pas à aller y faire un tour c'est toujours important et utile de soutenir et bien des studios indépendants surtout quand ils sont français dans ce jeu de course rétro il faudra du coup avancer à pleine allure et surtout éviter également les autres voitures sur votre route pour obtenir le meilleur chrono il y aura également des intempéries comme la pluie ou également et bien essayer de conduire de nuit qui personnellement c'est vrai a été un petit coup de coeur par rapport aux courses de jour le jeu vous propose deux niveaux de difficulté est également une campagne est complète elle est extrêmement bien garni il faudra terminer trois courses pour débloquer la prochaine séquence et ainsi de suite franchement vous avez vraiment de quoi faire mais là où le jeu brille le plus c'est sur sa proposition du mode multi vous le savez quand vous jouez à des jeux arcade et vous regardez un petit peu les scores ou le temps des chronos des joueurs vous vous demandez comment ils ont fait tellement ça a l'air imbattable et bien du coup ce qu'il nous propose c'est de suivre en temps réel et bien le tracé du leaderboard donc du meilleur joueur où vous pouvez voir du coup les trajectoires qu'il a prises vous avez donc vraiment l'impression de jouer contre lui en temps réel sur un jeu arcade le but c'est d'optimiser son tracé à lui pour le battre et évidemment il en fera de même si vous réussissez à battre son record vous pouvez également créer votre propre tracé pour le partager à vos amis ou aussi également le partager publiquement pour voir de quoi les autres sont capables personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette sponso je me suis bien amusé manette en main le jeu est nerveux ça va vite on tente d'éviter les véhicules tout en prenant des nitros pour aller toujours de plus en plus vite franchement c'était super fun je vous invite à tester le jeu par vous même pour rappel les liens sont en descriptions et commentaires épinglés en plus vous profiterez d'une super bande son moi qui adore la synthwave je me suis régalé de retour sur le test on commence par le petit tour de présentation habituel f1 2023 ça arrive à partir du 16 juin pour tout le monde mais pour les personnes qui avaient précommandé ils ont un early access de trois jours donc à partir du 13 juin c'est disponible sur tous les supports ps4 ps5 xbox one xbox series et pc donc tout sauf la switch et en plus pour les joueurs pc vous avez le mode vr disponible qui a été introduit l'année dernière il est de retour malheureusement non cher joueur ps5 équipé du psvr 2 vous n'aurez pas la possibilité d'avoir accès à ce mode malheureusement le prix de vente il est prix de vente conseillé de 79 euros 99 prix de vente conseillé par l'éditeur je compte sur vous pour le trouver moins cher d'ailleurs comme d'habitude je vous laisse mes petits niens amazon puisqu'il ya tout le temps des promotions ça vous permettra du coup de l'avoir à prix réduit mais en tout cas sur ce test moi j'utilise le prix de vente communiqué par électronicas pour juger eh bien du rapport qualité prix on commence donc par le gameplay et quoi de mieux que d'une image en course complètement folle c'était incroyable cette course l'une des meilleures que j'ai eu sur le titre cette année avec vraiment une pression en deux temps entre des failles mécaniques la pression mercedes ferrari qui était horrible surtout de george russell sur la première et puis l'arrêt au stand foiré à cause de mes mécaniciens qui ont mal attaché la roue arrière bref je vous montre un petit peu tout ce qui s'est déroulé au cours de cette course complètement dingue qui a été enregistré sur pc donc mon test a été réalisé sur pc j'ai contrôlé le jeu au volant et à la manette j'ai eu d'excellentes sensations la physique les aides également pour les nouveaux pilotes comme pour les experts qui vont tout désactiver tout le monde je pense va être heureux cette année parce que franchement personnellement en tout cas je me suis régalé j'avais été un petit peu déçu de l'opus de l'année dernière et là je vous avoue que je pense que code master a certainement sorti un des meilleurs f1 qu'on ait réussi à avoir en tout cas c'est mon avis personnel on retrouve le mode point de rupture donc point de rupture 2 qui est la suite logique la continuité de ce qu'on avait l'année dernière pas d'inquiétude si vous ne l'aviez pas fait donc c'est un mode histoire puisque à l'intérieur de ce mode breakpoint 2 enfin c'est son nom en anglais point de rupture 2 et bien ils nous ont proposé une vidéo résumée des événements du 1 on retrouve du coup et bien aiden et les différents protagonistes qu'on avait rencontrés dans le premier opus et franchement cette saison il est excellent ce mode point de rupture d'ailleurs si vous êtes un nouveau joueur et vous avez envie de vous lancer dans le jeu de la f1 et bien je vous conseille de commencer par là tout d'abord la difficulté est vraiment par palier avec au début des sessions très très courtes des objectifs pas forcément difficile à réaliser ça va vous permettre vraiment d'apprendre un petit peu sur les circuits la physique les aides par exemple sur le gameplay etc franchement c'est extrêmement bien comme introduction en tout cas pour les nouveaux joueurs pour les joueurs un peu plus vétérans tels que vous et moi et bien ça c'est vraiment quelque chose de positif parce que pas mal de critiques que j'avais fait sur le mode point de rupture l'année dernière ont été corrigés alors attention je ne dis pas qu'ils regardent les vidéos loin de là je pense que c'est juste du common sense du sens commun parce que c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu embêtantes tout d'abord maintenant nos résultats vont avoir beaucoup plus en tout cas d'effets sur le scénario entre guillemets puisqu'on a des espèces d'interludes où on va pouvoir consulter nos réseaux sociaux etc et donc en fonction de nos résultats on va avoir des interactions complètement différentes avec par exemple les journalistes et les fans à travers donc nos réseaux sociaux c'était un des points qui me gênait sur le 1 c'est à dire que par exemple donc pour rappel on était une nouvelle écurie et on avait un résultat genre il fallait viser la la douzième place on arrivait troisième et on avait à cause du scénario quand même notre personnage dans une cinématique qui était vénère parce qu'il lui était arrivé ceci cela et que c'est qui méritait mieux qu'il allait jeter son casque et tout ça n'avait aucun sens alors qu'on avait une super paire et bien tout ça est terminé le script est beaucoup mieux écrit et laisse la place du coup au joueur et vient de faire de la performance si on est du coup largement au dessus de nos jeux objectifs ça va être retranscrit à travers les réseaux sociaux les journalistes pas dans les cinématiques mais les cinématiques sont cohérentes au final avec ce qu'on a pu faire en campagne en course donc ça déjà c'est un premier gros point positif le deuxième pour les joueurs vétérans pour qu'ils évitent de s'ennuyer en course s'ils ont atteint leur objectif il est possible d'avoir un second objectif pour vraiment toujours avoir du challenge et en plus on va vous mettre des objectifs secondaires et franchement ils sont pas si simples à réaliser croyez moi va falloir vraiment bombarder et rouler vous allez me dire mais à quoi ça sert à part peut-être que c'est juste pour les go faux ils ont ajouté bien de nouvelles métriques dans le mode breaking point à travers vos performances votre popularité et également votre relation avec l'écurie et ses objectifs c'est ces deux qui piaillent et bien si vous les augmentez grâce en terminant vos objectifs annexes et également répondant correctement aux journalistes etc vous allez pouvoir les monter toutes les deux automatiquement vous n'avez pas quoi que ce soit à faire dans le jeu ça va vous permettre non seulement d'avoir une voiture plus performante mais également peut-être des objectifs qui est un peu plus facile à réaliser sur les objectifs secondaires en tout cas c'est très bien fait moi ça j'ai vraiment adoré j'ai quasiment réussi tous les challenges secondaires vers la fin quand même c'était très très dur et du coup il m'en a manqué et j'ai découvert à ce moment là que et ben ça vaut le coup de les faire puisque vous allez débloquer des skins à travers vous savez c'est comme un pass de combat donc là on a un pass racing qui va au fonction des paliers nous donne des skins etc mais vous avez également des défis qui sont liés au mode breaking point et en les terminant vous allez pouvoir obtenir des skins c'est comme ça que j'ai lancé d'ailleurs mon mode carrière c'est les couleurs de l'écurie après que j'ai terminé le mode point de rupture j'ai pu avoir ces skins en tout cas franchement le point de rupture cette année très 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 sympa très bien écrit on a des twists enfin franchement je me suis régalé je trouve que c'est clairement une nette amélioration ensuite l'autre nouveauté c'est l'apparition d'un nouveau mode le f1 world qui regroupe en fait tous les autres sous mode c'est là en fait où vous allez pouvoir vraiment avoir accès à pas mal de contenu comme par exemple et bien les grands prix vous allez pouvoir faire vos propres compétitions le mode multi joueurs le mode contre la monte vous avez également le mode f1 life qui avait été introduit si je dis pas de bêtises l'année dernière également vous savez c'est ce un petit peu social vous allez pouvoir personnaliser votre avatar voir vos collections les supercars également qui sont de retour et puis avoir un petit peu un hub multi où vous pouvez chill avec avec vos potes dans un menu c'est pas ça casse pas trois pattes à un canard mais ça reste là c'est à l'intérieur donc c'est le f1 world qui est un mode qui regroupe plein d'autres sous mode qui était auparavant du coup dans le menu principal bon c'est une nouveauté je trouve un peu sans en être une complète je préfère largement tout ce qui a été fait sur le mode breaking point l'ajout des supercars moi c'était une critique que j'avais sur l'année dernière et que je trouve que je vais réémettre encore cette année mais c'est vrai que je préfère qu'il se concentre sur autre chose personnellement lié à la f1 que les supercars personnellement je préfère jouer un grand tourismo par exemple que aux supercars du mode f1 en plus on a l'impression qu'elle pèse une tonne on a zéro sensation de vitesse franchement je suis pas du tout fan des supercars dans f1 voilà c'est de retour cette année c'est là bon bah ça fera plaisir à ceux qui l'utilisaient mais c'est vrai que moi personnellement pas spécialement un grand fan en tout cas de ça ensuite dans les autres nouveautés je vais pas vous parler du roster des pilotes des sponsors pour la f1 et la f2 oui tout est là comme chaque année c'est la base c'est le jeu officiel ça fait partie du prix malheureusement à chaque fois on paye plein pot pour très peu de nouveautés donc ça fait très plaisir également de vous présenter ce jeu cette année puisque comme je vous le disais il ya pas mal de nouveautés sur le titre on a des nouveaux circuits qui sont liés à cette saison avec l'apparition du tracé de las vegas et du qatar vous avez également et ça c'est vraiment cool un nouveau mode de distance de course c'est à dire que vous le savez on a plusieurs options sur la durée des courses et il manquait un petit peu un niveau intermédiaire je crois qu'on avait par exemple et imaginons une course qui durait quatre tours et ensuite après je crois que c'était 25% donc ça faisait des courses à 13 15 tours et il manquait un niveau intermédiaire parce qu'après direct ça passait sur des durées beaucoup plus longues et la communauté se plaignait de pas avoir du coup un mode qui permettait de ressentir et bien les choix stratégiques liés également au réglage et à l'usure des pneus qui est hyper important dans la maniabilité de la machine et sa vitesse de pointe et sinon bah également d'avoir du coup des décors ce qui était trop longue pour avoir ce côté stratégique donc ils ont proposé un niveau intermédiaire vous avez une distance de course de 35% qui vous permet du coup d'avoir ces choix de stratégie de réglage l'optimisation des pneus etc très importante dans chaque étape plus du coup pas besoin de passer une après-midi entière sur du coup un tracé ensuite je vous confirme également qu'ils ont fait le boulot sur le circuit de barcelone pour le mettre à jour ainsi que pour le circuit d'autriche les deux ont été mis à jour pour cette saison donc ça c'est vraiment cool maintenant concernant le mode carrière je vais pas vous cacher que c'est quand même plus ou moins la même chose que l'année dernière on a très peu de nouveautés tout d'abord bon bah comme d'habitude vous allez pouvoir choisir entre pilotes ou du coup bah my team à être propriétaire de l'écurie et faire vos propres choix personnellement c'est le mode que je préfère en plus si ça vous gonfle de gérer l'aspect gestion de my team et ben vous pouvez tout simplement désactiver les choix et c'est allié au développement dans les options d'ailleurs autre point positif comme chaque année mais vraiment code master fait un super boulot sur toutes les options d'aide les options de personnalisation enfin vraiment tout le monde peut avoir sa propre expérience sur le jeu et même pour les modes donc ça c'est vraiment cool donc une fois l'expérience choisie entre my team ou l'expérience pilote et bien il faudra choisir le type de calendrier soit deux saisons actuelles ou alors eh bien vous pouvez faire votre propre calendrier sur mesure petit tip ce que je vous donne une fois que vous avez réussi à terminer votre première saison eh bien vous aurez l'opportunité d'ajouter des courses bonus à l'intérieur du coup du calendrier que vous allez personnaliser comme avec le circuit de shanghai ou le circuit paul ricard donc ça c'est plutôt cool pour varier un petit peu les plaisirs de votre seconde saison dans le mode my team ou pilote donc autre alors c'est pas une nouveauté c'est un retour en fait qu'ils avaient retiré c'était les drapeaux rouges donc ils sont deux retours maintenant et donc quand le drapeau est levé eh bien il va falloir retourner au sein de l'écurie du stand et retravailler sur votre stratégie voilà c'est quelque chose que les fans hardcore surtout voulait eh bien c'est de retour donc j'espère que ça vous fera plaisir voilà donc pour toutes les nouveautés sur le titre le mode breaking point de compté moi j'ai mis 11 heures pour le terminer parce que je lisais quelques emails elle est là mais je pense que vraiment ça peut se terminer entre 9 8 heures si vous faites pas les objectifs bonus comme moi si c'est pas un prix qui essayait de terminer à chaque fois les tâches annexes et qu'en plus puisque vous avez où de performer entre guillemets un petit peu et bien la campagne on vous donne des objectifs qui propose du nouveau challenge c'est vrai que moi à chaque fois je me retapais quelques courses pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles donc voilà je pense qu'un joueur on va dire pas aussi relou que moi terminera en 8 9 heures le mode breaking point enfin point de rupture 2 qui est excellent les sensations franchement moi sur pc je me suis régalé j'envie ceux qui vont avoir un casque verre pour pc mais également les joueurs ps5 parce qu'on le sait code master fait du super boulot avec la dual sense je pense que ça va être un véritable régal et concernant du coup maintenant le mode carrière et les autres fonctionnalités bas c'est vraiment la même chose que ce qu'on avait l'année dernière donc sur le mode carrière vous pouvez le lancer avec un pote en local ou en ligne vous pouvez faire un mode carrière à deux vous avez la possibilité dans le mode my team vraiment d'avoir tous les choix stratégiques à améliorer votre livret optimiser les infrastructures choix des sponsors gagner en popularité pour toujours gagner plus de sponsors qui vont vous donner également des tâches annexes pour gagner un peu plus de pognon notamment avec le système de rivalité que vous obtiendrez avec des interviews sur les journalistes etc bref franchement tout ça tout ce qu'on avait sur les opus précédents sont de retour je vous ai présenté toutes les nouveautés et maintenant je vais vous parler du coup de l'aspect un petit peu graphisme et technique qui m'a un petit peu laissé sur ma faim parce que vous le voyez sur pc en train de tourner sur une rtx 3080 32 giga les graphismes sont au max du max du max j'ai pas eu de soucis de chute de premret ou quoi que ce soit pas de problème d'optimisation c'est pas ça mais j'ai eu quelques petits bugs que j'avais pas eu auparavant après j'ai eu le jeu maintenant un peu plus d'une semaine avant sa sortie donc j'imagine que tout ça va être patché très 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 rapidement si ce n'est peut-être même day one dès le moment vous allez voir cette vidéo avec par exemple du coup le nom du pilote dans ma carrière vous pouvez peut-être le voir sur les images que je vais vous montrer j'ai eu beau écrire claudio snotta plein de fois sur le nom du pilote c'était tout le temps nouveau pilote dans le classement ça me casser les 1 parce que moi ça me cassait mon immersion quoi bon bref j'avais pas du coup mon pilote qui s'affichait correctement dans les classements etc l'autre chose c'est des temps de chargement qui pouvait être très très long des fois j'avais tellement l'impression que ça moulinait en fait vous dans le vide que je redémarrais le jeu quoi et puis quand je relancé la course ou l'étape où j'en étais eh ben ça se lançait mais quasiment dans l'instant t donc peut-être des problèmes de stabilité au niveau des lancements après je pense que sincèrement je faisais peut-être je jouais trop longtemps quoi je me suis couché à 4 heures du matin une fois c'était n'importe quoi donc bref tout ça pour dire que je mets des pincettes c'est avant la sortie j'ai peut-être trop abusé sur le jeu je l'ai trop pensé peut-être que le pc chauffait beaucoup trop aussi j'en sais rien mais voilà en tout cas c'est vrai que personnellement j'ai jamais eu ça sur les opus précédents que j'ai testé également sur ps5 et pc pour information et voilà je tenais à le mentionner mais sinon pas de crash ou quoi franchement le gameplay quand je jouais il n'y avait aucun souci c'était juste ces deux petits trucs que je voulais que je voulais mentionner graphiquement j'ai pas et quand un jeu qui m'arrache la rétine on sent encore que c'est un jeu croche gêne voilà c'est dommage surtout qui le facture quand même au prix de vente conseillé de 80 euros alors je sais je voulais dire je compte sur vous pour le trouver moins cher etc comme d'habitude il suffit d'aller en magasin ou sur mes liens amazon vous verrez qu'il ya tout le temps des promos mais il faut penser aux joueurs qui ont une ps5 des mats par exemple eux ils font comment bah ça coûte 80 balles quoi et c'est vrai que graphiquement bah on est encore sur un jeu qui est clairement croche gêne c'est joli hein attention je dis pas du tout que que vraiment le jeu n'est pas n'est pas satisfaisant mais c'est vrai que voilà il est temps de passer à la vitesse supérieure j'ai envie de vous dire quand on voit ce que les machines les gens où les pc aujourd'hui sont capables de sortir ça serait bien quand on voit par exemple du forza motorsport etc qui a été récemment dévoilé là avec le xbox showcase enfin dévoilé non mais présenté vous m'avez compris et ben c'est vrai que là j'ai très très hâte que code master enclenchent comme ça à la seconde parce que on a tous investi dans du matériel assez coûteux que ce soit les ps5 l'exbox series ou les cartes graphiques et il est temps de passer à la next gen voilà ce que je pouvais vous dire c'était la conclusion mon avis sur le rapport qualité prix ça m'embête ce prix de vente 80 euros ça me casse un petit peu les bonbons mais c'est vrai que j'ai pris un véritable plaisir sur le titre manette en main la physique toutes les aides pour les nouveaux joueurs donc c'est un jeu accessible et à la fois qui va ravir les puristes parce que il ya toutes les options inimaginables et puis vraiment la physique cette année je la trouve vraiment très très bonne quoi le contrôle qu'on a de la machine les améliorations dans le mode my team quand vous améliorez votre livret et tout se fait ressentir la possibilité du coup d'avoir maintenant 35% d'une étape complète pour avoir cet aspect un petit peu stratégique l'usure des pneus à prendre en compte etc enfin franchement un régal je vous le conseille je vous le conseille des one même au prix de vente de 80 euros qui est cher j'en conseille pas beaucoup sur cette chaîne mais c'est vrai que peut-être aussi parce que j'étais en manque d'un bon jeu de courte parce que j'ai été très déçu par moto gp et le tour de france de cette année d'ailleurs si quelqu'un de milestone ou de necon regarde cette vidéo il est temps de faire un petit peu ce que code master nous propose parce que c'est vrai que d'année en année la sauce code master elle monte l'ajout d'un mode verre les supercars pour ceux qui l'aiment moi c'est pas ma cam mais bon pourquoi pas le f1 world bref franchement le hub social etc ça commence vraiment à avoir un écart qui se creuse en tout cas moi si j'étais détenteur de la licence moto gp et tour de france bah je regarderai chez code master voir ce qu'ils pourront faire avec ma licence parce que franchement très déçu en tout cas de du travail de milestone cette année de necon bon voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour pour ça très très hâte de voir wrc maintenant chez code master puisqu'ils ont cherché la licence qui était chez necon auparavant donc très hâte de voir ce que ils vont nous proposer avec du rallye mais en tout cas cette année et bien le f1 2023 c'est un véritable régal voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo test très complète et argumenté si ça vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner et à partager vous pouvez suivre mes aventures parce que je pense que je vais lancer le mode carrière également en faire une nouvelle sur qui qui vous retrouverait les liens je me lance un petit peu dans le live streaming et donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir un petit peu les nouvelles découvertes en live sur cette chaîne kik je vous dis à très vite c'était claudios ciao